Bonjour à tous, dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'art peut-il contribuer à la prise de conscience de l'urgence écologique ? Vigiles des temps nouveaux, qui sont ces éco-artistes et que peuvent-ils ? Avec nous, l'historien d'art Paul Arden et le philosophe Bernard Stiegler, ils se mettront tous deux au vert à partir de midi 55 autour de cette grande table. Mais d'abord, Michael Jackson, King of Pop Art, c'est au Grand Palais, une exposition qui montre l'impact du roi de la pop dans le champ de l'art contemporain d'Handy Warhol à David Lachapelle. Pour nous en parler, l'académicien Marc Lambron et la musicologue Isabelle Petitjean, ils replacent tous deux sa personnalité, son héritage dans le cadre. A écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table Olivier Gesbert Avec nous, la musicologue Isabelle Petitjean, bonjour. Et musicienne, spécialiste de Michael Jackson, auteur en 2015 de la culture pop au Panthéon des Beaux-Arts, chez l'Armatan, mais également de Michael Jackson. Il était une voix parue aux éditions de La Tour. A vos côtés, l'écrivain académicien Marc Lambron, bonjour. Bonjour. Auteur à l'occasion de cette exposition de vie et mort de Michael Jackson, un petit livre publié dans la nouvelle collection Cartel des éditions de la RMN, où vous racontez votre version, votre vision de l'icône Michael Jackson entre la vie et la mort. Pourquoi ? Comment ? Pourquoi vous, Marc Lambron ? Ils sont venus vous chercher. On m'a sollicité, oui, pour... Mais comment savait-il que vous pratiquiez le pas Michael Jacksonien si parfaitement ? Non, ce qu'il faut dire, en effet, c'est qu'il y a cette exposition qui ouvre ces jours-ci, On the Wall, et qui est en fait Michael Jackson et les artistes. Et il y a quelques mois, cette collection Cartel, qui est d'ailleurs composée de petits objets d'art, parce que les livres sont extrêmement bien fabriqués et pensés, et ils m'ont sollicité en me demandant si j'avais envie de faire un essai subjectif. Ce n'est pas un catalogue, ce n'est pas un livre de science. L'esprit de la collection, c'est quelle empreinte, finalement, donne un artiste par écrit. Et il y a en ce moment, par exemple, un livre d'Adrien Goetz sur l'exposition Miro. Et comme Michael Jackson est un merveilleux fécondateur, c'est ce post-mortem, c'est ce qu'on voit dans cette exposition, j'ai, moi aussi, été fécondé, en quelque sorte. Et le propre des fans, moi, je ne suis pas un fan, mais ce qui est, avec ces icônes mythologiques, c'est qu'au fond, elles portent à l'appropriation. Nous avons tous un Mick Jagger, nous avons tous un Michael Jackson. Et donc, ce que j'ai essayé d'inscrire ici, en libre parcours, c'est un Michael Jackson qui pourrait peut-être se comparer au Michael Jackson des plasticiens ou des vidéastes que l'on voit à l'exposition. Moi, je suis un vidéaste de la plume, si vous voulez. Ce mystère humain tenait du sphinx égyptien et du grand serpent à plumes, des Ray-Ban masquant ses pupilles, la bouche souvent barrée d'un masque de piéton japonais, des apparitions où la paranoïa se chiffrait en garde du corps. Michael Jackson honta longtemps sa propre vie comme un fantôme traqué. Le roi du pop, le Howard Hughes de la disco, même les enfants ont un jour 50 ans. Cette légende tira sa révérence au seuil de son retour annoncé, comme un phénix empointillé, un bien étrange roi caché. Le roi faisait quand même des apparitions, Isabelle Petitjean. Vous l'avez vu en concert ? Non, je l'ai vu au balcon de son hôtel à Nice. Je n'ai heureusement pas eu la chance de le voir à son concert. Ce n'était pas faute d'en avoir envie. Mais dans la fin des années 80, les choses étaient quand même beaucoup moins accessibles, y compris financièrement pour ma famille. Donc, je me suis contentée de l'admirer derrière les écrans et puis d'espérer peut-être un jour franchir le pas, ce qui aurait pu se faire avec This Is It. Mais malheureusement, les choses sont ce qu'elles sont. Alors, Marc, oui, en concert. Oui, je me suis en 1992, si je ne me trompe, à l'Hippodrome de Vincennes. Et la déception, c'est que ça n'était pas James Brown ni même Prince. Ce qui m'avait frappé, je venais en toute innocence, c'est que le spectacle était extrêmement chorégraphié et qu'à certains égards même, il démarquait la chorégraphie des clips, j'irais dire en moins bien. Et évidemment, quand tout est millimétré, la part de l'improvisation, la part de l'affect, la part de l'extraversion, elle est moindre chez un chanteur. D'autant qu'il est apparu ensuite qu'un certain nombre de chansons étaient en playback. Donc, c'est de la musique pour plateau de télévision, ça n'était pas forcément une musique pour un stade. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais ceci étant, c'est un spectacle total, ce n'est pas un concert. Et c'est vrai qu'on ne peut pas attendre d'un spectacle total, surtout quand il est jacksonien, de ressembler à un concert de rock où tout est fait en live, où tout est en prise directe, où l'émotion est cachée, la transpiration, etc. Michael Jackson a vraiment essayé de s'approcher de cette conception qu'avaient déjà des artistes lors de l'époque romantique. Il a contribué à ramener dans une sphère qui était devenue auditive, la part de visuel. Et c'est vrai que par rapport au Bat Tour, où tout était en direct, effectivement, et on était encore dans la part de concert, à partir de Dangerous, on va avoir justement cette croisée des chemins entre le virtuel et le réel, l'intronisation de l'image de ces brèves passages de clips vidéo, mais également des rappels sur lui, des vêtements, des choses que l'on pouvait voir habituellement à la télévision. Donc, je dirais, le playback, c'est vrai que, compte tenu de l'intensité de ces chorégraphies, je crois que ce serait complètement surhumain. Et n'importe quel professeur de chant vous le dira, d'être capable de mener des chorégraphies aussi difficiles et longues, tout en chantant. Ce sont des respirations qui sont complètement opposées. Donc, je ne parlerai pas de concessions, mais je parlerai de nécessité de conciliation pour pouvoir faire vraiment ce spectacle qui associait tout. Donc, évidemment, on peut être déçu de ne pas retrouver ce qu'on retrouve dans le rock, mais c'était sa vision à lui des choses. Voilà, en tout cas, vous soulignez tous les deux la révolution visuelle qu'il a initiée au-delà même de la révolution musicale qu'il a pu engendrer, cette dimension visuelle. Vous notez, de votre côté, Isabelle Petitjean, son approche extrêmement scénique, cette mise en scène, cet apparat qu'il avait su développer avec un sens aigu. Et vous, de votre côté, Marc Lambron, vous notez cette approche intégrée de la musique et de l'image, le saut déterminant dans la culture du vidéoclip Michael Jackson, Off the World. Sous-titrage ST' 501 Pardon Isabelle Petitjean, je sens le sacrilège à parler sur du Michael Jackson chantant On, Off, l'exposition qui ouvrira vendredi au Grand Palais s'appelle Michael Jackson On The World, extrait, clin d'œil ici, avec ce titre Off the World, extrait de son premier album solo adulte sur le label Epic, produit par Quincy Jones. C'était leur première collaboration. L'exposition Michael Jackson On The World montre l'influence de l'artiste au ventre record sur la scène visuelle, comment les artistes ont détourné son image, interprété son œuvre. fécondateur artistique, nous disiez-vous à l'instant, Marc Lambron, pour reprendre votre formule. Mais influenceur malgré lui, pensez-vous ? Ah, c'est la question du sujet de Jackson, en quelque sorte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été de lui contrôlé ? Évidemment, un artiste mythologique, ensuite, laisse toute l'attitude à ceux qui vont s'en inspirer de dériver, de composer des variations. Et je crois que c'est ce qu'on voit à cette exposition, parce que ça va du pop-art à une sorte de revival, souvent très kitsch. Et c'est ça qui est amusant. C'est l'inscription post-mortem, d'ailleurs, dans une culture populaire, d'un artiste qui lui-même n'a pas manqué de projection de lui-même. Parce que ce qui est très frappant chez Michael Jackson, c'est évidemment la polymorphie. Il a peut-être mis en scène sa vie comme celle d'un mutant, et peut-être a-t-il muté. Mais précisément, vous parliez des vidéoclips, et il est sûr que les différents avatars de lui-même qu'il a projetés, les différentes images, bon, le clip thriller est sans doute celui qu'il a installé visuellement. Il est assez amusant qu'il se pose tout de suite comme lycanthrope, ou comme zombie, ou comme démon. Mais aussi bien quand il est dans la capsule spatiale avec sa soeur Janet pour Scream, on est à un autre bout du temps, auquel pourrait faire écho, dans un autre clip qui s'appelle Remember the Time, le fait qu'il apparaît en danseur égyptien devant le pharaon incarné par Eddie Murphy et son épouse Imane. Donc il y a déjà lui-même une sorte de construction d'images. Moi, c'est ce qui m'a intéressé dans le livre aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de... C'est une maison hantée. Et dans le livre, il y a ce que j'appelle des palimpsestes, qui sont des figures de la culture américaine avec lesquelles il a été en contact direct ou indirect. Très frappant que sur la pochette de Dangerous, il y a un petit Barnum. Et il y a évidemment de l'animal, du phénomène de cirque chez Jackson. Il épouse la fille d'Elvis Presley. Donc King of Rock, King of Pop, Neverland, Graceland. Et il a été en rapport direct avec Fred Astaire, le plus grand danseur du XXe siècle américain, qui passe le témoin en quelque sorte en Michael Jackson. Donc c'est une sorte de constellation tout à fait étonnante, concentrée en un seul homme qui lui-même a eu des phases caméléoniques plus ou moins contrôlées et à la fin sans doute jusqu'au vertige, jusqu'à la chute. Ce goût de la métamorphose, c'est de là pour vous aussi que vient Isabelle Petitjean, cette fascination des artistes contemporains pour cette figure de la scène musicale ? Michael Jackson est quand même un point de conjonction assez intéressant puisque c'est un des derniers artistes à avoir vraiment façonné son image à une époque où les maisons de disques ne dessinaient pas encore eux-mêmes l'image des artistes avant de penser au contenu de leurs albums. Donc il a eu cette chance de se créer lui-même. Et en même temps, c'est vrai qu'il aimait s'amuser, il aimait le cinéma, il aimait incarner des personnages. D'ailleurs, quand il parlait de lui, il se décrivait d'abord toujours « je suis un acteur », après seulement chanteur, danseur, etc. Je crois que ses rôles, ce sont ceux qu'il s'offrait dans ses courts-métrages. Et évidemment, il a inspiré, c'est un personnage qui a montré toute une évolution d'apparence liée évidemment à sa situation aussi médicale. Je ne suis pas sûre qu'il aurait fait forcément les mêmes choix dans d'autres circonstances. Tout n'était pas seulement du travestissement et du divertissement, mais il a contribué à fédérer autour de lui et à proposer tout un champ de possibles. Un champ aussi dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est l'acceptation de soi-même. Et finalement, peut-être aussi a-t-il réussi, lui, à essayer de mettre en conformité son image avec ce qu'il avait vraiment à cœur, parce que ce n'était pas quelqu'un de sectaire, c'était vraiment un citoyen du monde. On le voit à travers toutes les représentations, évidemment, qu'il fait lui-même, on vient d'en parler. Mais il aimait toutes les cultures. Et finalement, il incarne un petit peu toutes les cultures. Sa musique parle toutes les langues, toutes les étiquettes. Et c'est en ça que moi, je pense qu'il est sincère. Parce qu'avant de chorégraphier, avant de scénariser des vidéos, sa manière de composer, d'être capable sur un même album d'écrire un titre aussi africanisant que Wannabe Starding et un autre aussi blanc entre guillemets et rock que Beat It, ce n'est pas quelque chose qu'on refabrique à la dernière minute. C'était vraiment quelque chose qui lui appartenait. Donc, étant polymorphe, étant à ce point ouvert sur le monde, proposant autant de possibilités, il ne peut qu'inspirer de tous les bords. Il a inspiré de son vivant et continue à le faire aujourd'hui. Marc Lambrou, vous parliez de fantômes. C'est assez saisissant dans certaines des œuvres qui sont reproduites à l'exposition, dans l'exposition qui ouvrira vendredi au Grand Palais et dans le catalogue où vous signez, Isabelle Petitjean, un essai, un texte à ce sujet, de voir notamment ces captations, ces captures de vidéos, dont celle d'Arabi Namboum qui montre l'artiste, le fantôme, capté avec ses effets de clair-obscur. Là, on a vraiment saisi l'image au vol sur scène. Il s'agit vraiment de montrer à quel point son ombre était iconique et reconnaissable, était déjà une signature d'identité. Quand on voit son ombre sur le clip de The Way You Make Me Feel, on ne se demande pas qui il est. Jusque-là, il a réussi à signer effectivement... C'est le fantôme qui se laisse attraper. Marc Lambron. La question, ça serait aussi qu'est-ce qui, de Michael Jackson, nous hante aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que ce fantôme perdure ? Alors d'abord, il y a un jeu, enfin, ce n'est pas un jeu, c'est un effet du temps, c'est qu'il aurait eu 60 ans cette année. Il est de la génération de Madonna, la même année que Tim Burton, que Sharon Stone. Donc, quelle nostalgie pouvons-nous projeter sur un Peter Pan qui est mort il y a 9 ans déjà, alors que ses contemporains sont encore en activité ? Là, il y a un jeu comme un leurre temporel. Qu'est-ce qui de lui est en travail pour parler comme un moderne ? Moi, ce qui me frappe, c'est l'indécidable chez Michael Jackson. C'est la question identitaire. Il est toujours sur une lisière entre blanc et noir, entre adulte et enfant. Musicalement, c'est ce qu'on appelle du crossover, c'est-à-dire une musique noire au départ, mais où on intègre des éléments de hard rock. Par exemple, la guitare de Eddie Van Halen sur Beat It, c'est un noir qui épouse de femmes blanches. C'est un mutant, en quelque sorte, qui fait des enfants sans sexe. Et donc, les problématiques PMA, GPA, tout ce qui, aujourd'hui, est en jeu, beaucoup de ces choses-là, et le trans, en général, sont déjà incluses dans la biographie de Michael Jackson. En ajoutant que, à mon avis, dans la mutation jacksonienne, il y a aussi le corps, enfin la question du transhumanisme. même si, à la fin, son corps, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des molécules bouleversées par la chimie. Il devient une sorte de personnage de Philippe Cadic, en réalité, avec les rhinoplasties, aussi avec l'apparence, avec la chirurgie esthétique. Tout ça est inclus dans la problématique Jackson. Vous insistez, Isabelle Petitjean, dans le catalogue de l'exposition, sur ce corps dissimulant et croisant des narrations symboliques, sociales et raciales, comme autant de témoignages de son époque et d'un parcours atypique. La romancière britannique Zadie Smith, qui signe aussi un court essai pour ce catalogue, vous suit et elle raconte à ce sujet comment ses métamorphoses successives ont eu un effet assez traumatique sur elle, enfant. Je sais bien que j'ai un problème avec Michael Jackson. C'est comme une préoccupation. Vous l'aimez ? Oui, bien sûr, je l'aime. Je l'aime, mais il a été une figure traumatique pour tous les enfants noirs dans le monde. Pour moi, il a été une expérience à la fois traumatique et formative. Je ne sais pas comment les gens l'ont ressenti, mais personnellement, quand il a tourné dans Thriller, j'étais déjà choquée par la façon dont il avait transformé son visage. Ce que j'ai trouvé le plus choquant était que cette transformation était appréciée par les gens. Les gens disaient « Oh oui, c'est beaucoup mieux avec ce tout petit nez, cette peau et sans cette coupe afro ». C'est cela que j'ai trouvé troublant. Il a vu que l'Amérique aimait ce qu'il faisait à son corps et il a continué. Ce qu'il faisait revenait en fait à supprimer de son corps tous les signes d'appartenance à l'Afrique dont il avait hérité de sa famille. Pour moi, c'était un déchirement puisque c'était mon héros quand j'étais enfant. Ça n'a cessé d'être un changement douloureux pour moi. Anticonsensuel, provoquant, transgressif Michael Jackson aussi en son temps. Ce que dit Zadie Smith, au fond, c'est qu'il brouille les appartenances communautaires. Et elle, depuis un socle communautariste noir, peut-on dire, elle est troublée par le blanchiment de Michael Jackson ou le métissage ou alors est-ce que c'est on dit qu'il y avait une maladie de peau vitiligo et qu'au fond, c'est venu comme un masquant finalement de quelque chose qui était organique. mais les mutations jacksoniennes sont extrêmement dérangeantes parce qu'elles ont dérangé successivement finalement différentes communautés et ça pose la question des points de vue. C'est-à-dire c'est extrêmement conflictuel en réalité. C'est une question particulière. Mais est-ce qu'il voyait Isabelle Petitjean son propre corps comme une œuvre d'art ? Est-ce qu'il le modelait ? Je pense parce qu'il a dit un jour à Gonzague Saint-Brie que la chose sur laquelle il avait encore le pouvoir de créer était son visage. Donc je pense que c'était vraiment parfaitement assumé. Mais cette question elle est vraiment séculaire. Le vitiligo était associé à la fin du XIXe siècle aux gens qui portaient la maladie d'Albinos et les esclaves qui avaient cette maladie on les affranchissait. Bon, c'est quelque chose qui date vraiment. Après, Michael Jackson a aussi été obligé de créer ce crossover dont vous parlez en tout cas de le dynamiser. Pourquoi ? Parce qu'il est né dans une société américaine qui est complètement clivée dans l'industrie du disque notamment. Ce n'est qu'un miroir de l'échiquier social général. mais c'est quelqu'un qui a grandi à l'époque des droits civiques qui a dû se sortir du ghetto qui avait ce don et qui avait ce don pour la musique pour toutes les musiques et qui a dû combattre des politiques inégales de disques aux Etats-Unis. Le crossover dont vous parlez c'est d'abord avant tout un crossover commercial qui consiste à placer des disques sur des listes blanches puisque c'est très sectarisé pour ensuite pouvoir d'abord dans un premier lieu sur les listes noires et ensuite pouvoir les placer éventuellement sur les listes blanches voilà donc c'est vraiment tout un on lui a balisé le chemin ça c'est la culture Tamla en même temps il vient de Tamla Motown Tamla Motown c'était la pop noire lissée pour les blancs Michael Jackson c'est une pop qui est quand même beaucoup plus hybride il va beaucoup plus loin que Barry Gordy on n'est plus seulement dans le nivelage des expressions noires on est vraiment dans une musique dont on ne peut plus forcément identifier si elle est noire ou blanche quand sur un même album il vous convoque Notorious Big et d'un autre côté il vous cite Beethoven ou Mussorski j'avoue que c'est un petit peu compliqué au bout d'un moment d'expliquer si c'est de la musique noire ou blanche il est très très fort pour ça et donc c'est vrai que cette question du noir et du blanc de ses choix médicaux parce que ça reste des choix médicaux est quelque chose qui reste encore aujourd'hui extrêmement noué Allez on en revient à l'art puisqu'il est aujourd'hui exposé en tout cas ses représentations au Grand Palais Michael Jackson était à influencer à inspirer son époque et les artistes d'art contemporain mais il est d'abord lui-même aussi le reflet d'une époque celle écrivez-vous Marc Lambron de la fin de la présidence Carter des punks naufragés des VHS aux couleurs coulantes de Rocky Balboa des télés de Berlusconi des permanentes de Nancy Reagan du cancer gay et du sourire de Nelson Mandela France Culture il est midi 20 en compagnie de l'écrivain Marc Lambron et de la musicologue Isabelle Petitjean I'm gonna make a change for once in my life It's gonna feel real good Gonna make a difference Gonna make it right As I turn up the collar on My favorite winter coat This wind is blowing my mind I see the kids in the street We're not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see their need A summer's disregard A summer's disregard A broken bottle top And a one man's soul They follow each other On the wind, you know Cause they got nowhere to go That's the wind I want you to know I'm starting with the man In the mirror I'm asking him To change his ways And no message Could have been any clearer If you wanna make the world A better place Take a look at yourself And then make a change Michael Jackson a cappella Pour ce titre Man in the mirror Qui était à retrouver Dans l'album Bad En 87 Quand vous regardez vous Isabelle Petitjean L'homme dans le miroir Vous voyez quoi ? Je vois quelqu'un de modeste Quelqu'un qui est très conscient Très conscient de qui il est D'où il vient Quelqu'un qui a la conscience Aussi du public Auquel il s'adresse Et la volonté De lui en transmettre Des valeurs malgré tout La volonté évidemment De toucher le plus grand monde Le plus grand nombre aussi Pour pouvoir porter ce message Pour moi c'est un être A la fois dramatiquement humain Et en même temps Un missionnaire Voilà Et quelqu'un qui se remet Toujours en question Quelqu'un qui a vraiment Je ne veux pas dire Souffert sa vie Parce que je pense Qu'il en a aussi Jubilé Heureusement D'être sur scène Mais ça n'a pas été Aussi simple Et aussi caricatural Qu'on veut bien Toujours le raconter Et un corps dansant C'est aussi ce que vous évoquez C'est ce que la plupart Des artistes représentent De lui D'ailleurs Son pas principal Le fameux moonwalk Se retrouve dans la moitié A peu près Des tableaux Des photographies Des captures d'écran Des vidéos Qu'on peut retrouver Dans l'exposition Il est à la fois Un corps chantant Et une voix dansante Parce que tout est Tellement imbriqué Chez lui D'ailleurs l'enregistrement Et n'est pas du tout artificiel Au contraire Chez lui On garde Des modes d'enregistrement Naturels Pour capter Tous les bruits De son corps Parce que tout est Extrêmement précis Et millimétrer Ce qui n'est plus Malheureusement le cas Aujourd'hui Marc Lambron On se souvient De Yann Moix Chez Grasset Qui évoquait les symboles Que sa personne Tout entière Cristallisait Qui s'intéressait A l'âme du chanteur Plus qu'à son corps Si commenté Dans 50 ans Dans la peau De Michael Jackson Vous vous revenez aussi Sur cette âme sombre Sur son refus De grandir Cet être qui vécu Dans la panique De sentir croître En soi Cet autre Que l'on appelle Un adulte Écrivez-vous L'envie De retrouver Peut-être Cette enfance volée Ou le refus De passer à l'âge adulte L'envie d'enfance Ou le refus De vieillir Entre vie et mort De Michael Jackson Vie et mort C'est le titre De votre ouvrage Qui paraît A l'occasion De cette exposition Au Grand Palais C'était un saint Pour vous Michael Jackson Une icône Une idole Pour moi Ça serait Si vous voulez Parce qu'il y a la part Sucrée Et puis il y a l'acide Donc il y a toute une construction D'ailleurs assez kitsch D'images Qui est tout à fait Disneyland Enfin Disneyland Neverland Le surnom Bambi L'oeuvre de Disney À fleurs Enfin Peter Pan Bon Il a même chanté Wish upon a star Qui est la chanson De Pinocchio Bon Donc il y a La guimauve Du parc d'attraction De l'homme Parc d'attraction Mais pour moi C'est un personnage De Walt Disney Travaillé par Edgar Po C'est à dire que Tout ce qui remonte Au cours de la vie De Michael Jackson Y compris expressément Quand il se réfère A la culture Des zombies Des films draculesques De la voix de Vincent Price Qui intervient sur Thriller Ce qui a tout un fond Finalement refoulé Par une Amérique Puritaine Qui revient graduellement Gangrénée Et qui est là En fascination Et qui est la part maudite Il y a une part maudite De Michael Jackson Qui s'exprime Même parfois Sur certaines chansons Il y a une chanson Qu'on n'écoute jamais Parce qu'elle est un peu tardive Qui est intitulée Morphine Qui est le portrait musical D'un morphinomane Et à un moment Il y a un passage Totalement pathétique Enfin Et vraiment prenant Il parle d'un tiers Il ne parle pas de lui Mais il dit Dem roll, dem roll Il prend du dem roll Qui était un analgésique Qui pour lui a été mortel Et c'est de lui Qu'il parle Donc C'est ça Qui en fait Un personnage Autre qu'un personnage De surface C'est quelqu'un aussi Moi ce qui m'a beaucoup Retenu Et ça avait aussi retenu Yann Wax C'est qu'à l'âge de 12 ans Il est devenu un personnage De dessin animé Il y a Une série La façon des pierres à feu Ou des fous du volant Avec des Qu'est-ce que c'est Qu'un être humain Qui a 13 ans S'est vu figé A perpétuité Dans la forme Imarcessible Qui ne vieillira jamais D'un toon éternel Et comment est-ce qu'on joue Ensuite avec son propre temps Et avec son propre vieillissement Il y a ça aussi Chez Jackson Un jour Un journaliste Il se demande S'il pouvait rencontrer Quelqu'un juste une heure Mort ou vivant Qui ce serait Il avait répondu Michel-Ange Ce qui ne devrait pas surprendre Ce qui n'a d'ailleurs pas surpris Le photographe américain David Lachapelle Qui les compare Certaines personnes doivent sourire Quand on parle de Michel-Ange Et de Michael Jackson Dans la même phrase Mais Michel-Ange Était un artiste pop Tout comme Michael Jackson Et Andy Warhol Quand une oeuvre sort des musées Ou du Vatican Et pénètre la conscience des gens Comme l'a fait La création d'Adam Le monde entier C'est qu'il s'agit D'une fresque de Michel-Ange Dans la chapelle Sixtine À ce moment-là Ça devient du pop art Le pop art Pour moi Est à la croisée De ce qui s'adresse A un petit cercle d'initiés Et ce qui s'adresse Au plus grand nombre Une fois dans les esprits Tout le monde peut reconnaître Mona Lisa Ou la statue du David Par Michel-Ange Quand un artiste devient A ce point reconnaissable Cela devient du pop art Comme un tube à la radio Ou une chanson de Michael Jackson On retrouve Ces représentations Ces figurations De David Lachapelle De Michael Jackson Tout au long de l'exposition Un mot Marc Lambron Je t'ai en train d'Isabelle Petitjean Sur ses influences Le rapport avec Michel-Ange Il y a un des avatars Rêvés et concrétisés Par Michael Jackson lui-même C'est la statue Il est très fasciné Par l'automate Le cyborg Qui est une sorte De statue électronique Et sur la couverture De History On le voit Comme une sorte De colosse de rôde Avec des hélicoptères Qui tournent autour Et d'ailleurs En 95 je crois Lors du lancement De l'album Des statues géantes Ont été érigées Comme des statues De l'île de Pâques Dans différentes villes du monde Il y a un devenir statue De Jackson On voit en tout cas En écoutant David Lachapelle Comment Isabelle Petitjean Le king of pop Est devenu une icône Une icône du pop art Vous insistez beaucoup Sur son énorme culture Artistique Livresque aussi C'était quelqu'un De très cultivé On terminera avec ça Quelle conception de l'art Se faisait-il ? Il avait une conception De l'art Qui était très académique Entre guillemets Qui peut surprendre Par rapport à son caractère Un peu toujours novateur Et surprenant dans la musique Il fallait que l'art Soit figuratif Il fallait que l'art Soit beau Et que l'émotion Soit immédiate Que l'art vous transporte C'est ce qu'il disait Et c'est ce qu'il a cherché Également à faire Dans sa musique A ne pas faire forcément Des choses extrêmement complexes Mais à faire des choses Qui touchent Et qui parlent Et qui racontent Et en cela C'est vrai que sa période Charnière va de la Renaissance Jusqu'au XIXe siècle Avec d'un côté Evidemment de Vinci Et tous ses artistes Aussi pluridisciplinaires Ce qui le fascinait beaucoup La pluridisciplinarité Ce n'est pas étonnant Et d'un autre côté Notamment les impressionnistes Ou plus tard Norman Rockwell Avec toute l'iconographie De l'enfance Mais effectivement C'était quelqu'un Qui lisait beaucoup Qui avait une fascination Pour la culture française Pour l'histoire Il connaissait énormément De choses sur l'histoire Sur l'égyptologie Et ça je trouve Que voilà On n'en parle pas assez C'est quand il vient au Louvre Il demande à voir Les chassiers rireux Lui non c'est à Orsay Voilà en tout cas Ce qu'il rapprochait D'Andy Warhol Qu'on retrouve aussi Dans cette exposition C'est ce mélange De canons très populaires Et de clin d'oeil Pour les initiés Qu'ils savaient l'un et l'autre Pratiquer à travers Leurs arts respectifs Merci beaucoup à tous les deux Merci Isabelle Petitjean Merci à vous Marc Lambron Michael Jackson On the World C'est une exposition Et un très beau catalogue A voir au Grand Palais